Football, retournons sur la carrière d'un Sénégalais installé à Marseille depuis les années 70. Pape Diouf a réussi à bâtir une écurie de footballeurs professionnels, originaire des Domtoms et d'Afrique. Il vient d'être nommé directeur de l'Olympique de Marseille. Reportage. Dans son bureau, deux grands noms du football français et africain ont défilé. Pape Diouf a été l'agent d'une trentaine de joueurs et notamment de Lama, de Saï, Galas, Drogba, Vaillora, Robert. Depuis 88, le Sénégalais a réussi à bâtir une écurie de footballeurs professionnels. Le Guadeloupéen David Sommeil a signé son premier contrat avec Pape en 95. Avec Pape, on téléphone presque tous les jours. Je pense qu'on a une relation de père-fils. Ils me donnent des conseils. On discute de tout, de la famille, du football, de tout ce qu'il y a à côté du foot. Et ça se passe très bien. Et voilà, on a de très, très, très bonnes relations, on dirait. Et j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible. C'est à Marseille que le longiligne sénégalais a élu domicile au début des années 70. En 1975, il intègre la rédaction du quotidien communiste, la Marseillaise. Pape, la Bible du football olympien et le confident privilégié des joueurs africains et demiens. Encouragé par Bel et Boli, il se décide d'arborer le statut d'impressario. Si ces garçons-là sont d'abord venus vers moi, ensuite ont mené leur carrière avec moi, c'est que probablement, en retour, ils ont eu ce qu'ils attendaient. Et dès lors que de tels garçons ont la personnalité aussi forte pour chacun, si eux-mêmes, bon, ils avaient donc crédibilisé le travail que je faisais, c'est sûr que pour ceux qui étaient derrière, c'était peut-être un peu plus facile, quoi. En quelque sorte, oui, je peux dire qu'ils m'ont peut-être servi de caution morale au départ. Depuis le 1er juin dernier, l'ancien journaliste, âgé de 52 ans, a entamé une nouvelle carrière, celle de directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Pape, c'est un grand frère pour moi. Je suis très content pour lui qu'il soit maladie en général à Marseille. Comme ça, il va un peu plus se reposer parce qu'il est un peu vieux maintenant. Il faut quand même que je finisse par mettre en place, en tout cas en règle, ne serait-ce que sur le plan juridique, tout ce que j'ai l'extérieurement. Et puis bon, ensuite, les garçons, par rapport à la tâche sentimentale que j'ai avec la plupart d'entre eux, ils sont libres de m'appeler et puis de voir ensemble ce que je peux leur conseiller de mieux pour la suite de leur carrière. Certains semblent déjà le regretter. Chargés de toute la politique sportive du club, du centre de formation jusqu'à l'équipe première, Pape Diouf restera à la disposition de ses joueurs pour leur prodiguer de sages conseils amicaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501